bonjour pionnidas review va commencer ses reviews avec le Megazord Samurai de Pranger Samurai c'est parti donc on va commencer avec le l'histoire donc l'histoire commence dans l'épisode 1 l'union fait la force c'est Anilok il débarque sur terre c'est maître Zandred qui l'a envoyé et Mike qui était sur place avec ses amis va voir le Nailok et va se transformer en Power Rangers vert Samurai vert il va combattre le Nailok mais il va se faire prendre une bonne rappelé ça c'est le cas de le dire en voyant les capteurs de présence J va le mettre J va envoyer les Rangers Samurai pour l'aider donc voilà les Rangers Samurai vont intervenir et le Nailok à force de combat qui va plus avoir assez d'énergie donc il va retourner il va retourner chez lui dans la marée Sanzu et J va convoquer dans l'établissement Shiba les Rangers Samurai et va expliquer en particulier à Mike qui ne peut pas battre Nailok tout seul donc après ça va le vexer il va retourner voir ses amis en ville et il va revoir le Nailok en train de détruire la ville donc à partir de là il va envoyer Jaden maître J pour aider Mike donc Jaden va bloquer l'attaque du Nailok et et après maître J va envoyer les autres Rangers les autres Rangers ils vont arriver Mike va décider de prendre son or d'origami lion ou ours plutôt pour combattre le Nailok donc le Nailok grandit Mike fait appel à son or d'origami ours et il va se prendre une bonne raclée donc Mike Jaden avec les autres Rangers avec Mia, Kevin, Emily et Jaden vont faire grandir leurs or d'origami et vont battre le Nailok avec le Mégazon de Samurai il va former le Mégazon de Samurai Jaden et ils vont le battre avec l'épée du Mégazon de Samurai l'attaque finale donc il y a aussi la boîte que je vais vous présenter voici la boîte du Mégazon de Samurai donc on voit le Zord de lion le Zord tortue le Zord origami grand singe le Zord ours et le Zord dragon il y a marqué Samurai Mégazon ou DX Samurai Mégazon on a la tête du Ranger on a la tête du Ranger rouge on a le Ranger vert le Ranger rose le Ranger euh le Ranger jaune le Ranger rose et le Ranger bleu derrière il y a le Zord origami grand singe le Zord tortue le Zord lion le Zord ours et le Zord dragon et on voit la combinaison du Mégazon de Samurai voilà après il y a le Zord origami scarabée le Zord le Zord tigre et le Zord espagnon qui formeront le Vaisseau de combat et le Mégazon d'Ultime voilà voilà donc ça c'était pour la boîte du Mégazon de Samurai il est vendu après avec sa notice voilà et on va passer au jouet donc on a le Zord origami tortue on a le Zord origami grand singe le Zord origami ours le Zord origami dragon le Zord origami dragon qui est le plus bizarre de la série euh il n'était pas comme ça la série c'est le seul qui est le plus bizarre comme ça avec le Zord origami euh grand singe qui ne peut pas se faire euh se refermer en mode symbole et le Zord origami lion on va commencer à former ah le Mégazon on va commencer à former le Mégazon de Samurai donc on va prendre le Zord origami tortue on va l'ouvrir en deux et on va connecter le connecteur sortant rentrant plutôt au connecteur sortant qui est là voilà pour que ça forme être comme ça voilà on va rentrer la tête de la tortue qui se place là voilà et on va connecter le connecteur sortant là au connecteur rentrant ici on va replier les pattes ah oui il y a un sens pour les pattes d'abord c'est là c'est celle-là qui est plate et après celle-là qui est un peu un peu tordue et il y a un connecteur sortant un connecteur rentrant là et un connecteur sortant ici tac tac et voilà le symbole le Zord origami tortue en mode symbole c'est le seul qui peut se mettre en mode symbole donc on va former le bras donc comme tout à l'heure on va connecter le connecteur sortant là au connecteur rentrant ici voilà ça nous donne un truc comme ceci et là on va faire trois trois crans à 90 degrés un deux crans plutôt deux crans au lieu de trois voilà qui va nous former le bras droit un oui le bras droit après on va prendre le Zord origami grand singe on va lui mettre les pattes de deux crans en avant pareil comme ça on va soulever comme ça pour qu'on la fasse ça et on va connecter le connecteur rentrant là au connecteur sortant ici voilà ça se voit pas bien c'est noir sur noir donc ça se voit pas bien et on va le connecter donc voilà pour que ça nous donne le bras gauche mais sauf que dans le monde en version à la version japonaise on peut fermer le Zord on peut fermer le Zord le Zord singe on peut le faire le former pour faire la sorte de pyramide qu'on voit dans la série mais là on ne peut pas dans la version américaine on ne peut pas fermer le mode le mode pyramide on ne peut pas former le mode pyramide c'est vraiment dommage voilà qui nous donne le bras gauche j'ai oublié de dire après on va parler du Zord origami ours qui peut ouvrir la gueule on va connecter le Zord sortant ici au Zord rentrant là au connecteur rentrant là pareil de l'autre côté voilà voilà et la tête on peut pas on peut pas la remettre comme ça mais on peut la mettre comme ceci pour que ça nous donne le pied le pied gauche euh droit le pied droit on va parler du Zord origami dragon donc il peut ouvrir la gueule mais c'est le plus bizarre de la série normalement il a l'épée samouraï le Zord samouraï l'épée samouraï peut se mettre comme ceci pour faire former une queue mais moi je n'en ai pas parce que ça fait trop moche donc on va libérer le casque qui est retenu ici le casque du méga d'or samouraï on n'a plus qu'à appuyer sur ce bouton par contre c'est très difficile à la faire sortir voilà excusez-moi ça a été un peu long ça a été un peu long voilà donc après on va replier cette partie ici pour former ceci et on va remonter la tête à 90 voilà ça nous donne le pied gauche voici donc le casque il est là qu'on a sorti je rappelle du Zord origami dragon il y aura s'occuper du dernier le Zord origami lion pour le Zord origami lion on va commencer par entrer les pattes qui sont là voilà après on va on va la partie de la tête on va la ramener à l'avant comme ceci et on va rentrer les pattes on va connecter les pattes le connecteur sortant ici on va le connecter au connecteur rentrant ici tac tac voilà pour former voilà un truc comme ceci donc on va former le méga samouraï donc on va connecter le Zord ours à droite plutôt et le Zord dragon à gauche voilà donc désormais on peut le poser par terre voilà on va connecter la tortue à droite et le singe à gauche normalement on avait dans la version japonaise on avait l'avant de la tête et l'arrière de la tête et là on a plus que l'avant de la tête qui forme la tête du méga voilà tac on ouvre les petites cornes voilà le méga samouraï à son épée que j'ai fait voir tout à l'heure alors normalement ça va pas bien se voir mais ça va se voir quand même je suppose donc on a le Zord tortue le Zord donc j'ai dit le Zord tortue le Zord grand singe le Zord ours le Zord dragon et le Zord lion ah si ça se voit j'ai de la chance lion dragon ours grand singe tortue et on va venir la placer du côté du côté du singe l'épée voilà donc ça forme comme ça après on peut venir placer l'épée dans la main du méga dans la main de la tortue former ceci donc on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie à la deuxième partie pour la deuxième partie c'est parti je vous remercie la deuxième partie après on va venir